Yo salut à tous c'est Locan pour locan.jp Aujourd'hui on va faire une petite vidéo orientée domotique et sécurité Puisqu'on va apprendre à fabriquer une alarme, une sirène plus exactement Compatible HomeKit Alors la domotique c'est fabuleux, le HomeKit ça l'est encore plus Parce que c'est de la domotique version ultra ultra simple On a juste à scanner un code d'un produit et braf Il se retrouve automatiquement dans l'application domicile, maison, home de votre iPhone Et depuis là vous pouvez créer des scénarios quand vous arrivez à la maison Quand vous partez, quand vous partez du travail pour enclencher la climatisation ou le chauffage Chez vous peut-être pour que quand vous arrivez à la maison il fasse bon etc Et on peut aussi faire des scénarios de sécurité Comme par exemple en intégrant une sirène dès qu'il y a une détection de mouvement chez vous Alors actuellement sous iOS 10 ça ne fonctionne pas trop bien d'intégrer une détection de mouvement Et de déclencher un scénario basé sur ça Parce que ça va marcher tout le temps même quand vous êtes chez vous Du coup avec une sirène c'est moyen bof Par contre avec iOS 11 qui arrive en septembre Et bien vous aurez la possibilité de déclencher un scénario basé sur une détection de mouvement Ou ce que vous voulez Uniquement si vous n'êtes pas chez vous Ou uniquement si vous êtes chez vous inversement proportionnel et égal Et ça c'est plutôt pas mal En prévision de ceci je vous propose donc aujourd'hui ce petit tuto Pour créer et fabriquer une sirène compatible HomeKit Parce que HomeKit c'est bien Mais en domotique soit il faut vraiment beaucoup beaucoup bricoler Et brancher des Arduino, des Raspberry Pi et des trucs comme ça Mais en HomeKit il n'y a pas grand chose Les alarmes HomeKit, les sirènes HomeKit, les systèmes de surveillance, les caméras compatibles HomeKit Il n'y a pas un système qui fasse tout ça bien Donc peut-être que vous avez déjà une caméra de surveillance Je vous en ai conseillé quelques-unes Notamment la Netatmo Welcome Ou la Canary qui a un système tout en un qui filme Et qui a une sirène en plus l'an dernier Puisque l'an dernier je me suis fait cambrioler Donc là il y a un vrai retour d'expérience au moment où je vous fais cette vidéo Peut-être que vous avez déjà une caméra Peut-être que cette caméra n'a pas de sirène intégrée Ou qu'elle ne sonne pas assez fort selon votre propre avis C'est le cas de la Canary La Netatmo Welcome est très bien, elle est très réactive Peut-être que vous avez une D-Link Omna Qui elle est compatible avec HomeKit Qui est encore plus réactive parce que HomeKit est vraiment Putain de réactive, passez-moi l'expression Mais il vous manque du coup une sirène Pour au moment où vous voyez quelque chose Déclencher la fuite de la personne qui vient vous cambrioler Et c'est là que ce tuto intervient Alors ici on ne fait pas un truc super cher Le truc qui est le plus cher en réalité C'est la prise Elgato Qui est la prise Eve en fait Qui est une prise connectée compatible HomeKit et tout repose sur cette prise connectée Elle, elle vaut 50€ Elle sait faire plein de choses Elle sait analyser la consommation électrique Elle sait vous donner une estimation De combien va vous coûter l'appareil qui est branché dessus Par exemple moi mon onduleur est branché dessus Et sur mon onduleur il y a tout mon équipement Home Cinema par exemple Et je sais quelle est la consommation de tout mon système Home Cinema Combien il me coûte à l'année etc Idem une autre prise pour le bureau Avec l'ordinateur, les lampes etc Et c'est super intéressant Là c'est un peu donné de la confiture au cochon Je crois que c'est l'expression Puisqu'on va utiliser ça uniquement Comme prise connectée pour faire du on off Parce que l'alarme qu'on va monter dessus Donc ceci vaut 50€ Le global on est à 75€ L'alarme, la sirène qu'on va monter sur cette prise Vaut 16€ Et le principe de cette sirène C'est que dès qu'elle est reliée électriquement Elle s'allume et elle sonne très fort Donc la sirène arrive avec des petits câbles rouges et noirs Sur ces câbles rouges et noirs On va mettre ces petits adaptateurs là Qui sont vendus sur Amazon Avec à part l'eau de 10 Donc 5 mâles, 5 femelles Ça ça vaut 6€ si je vous dis pas de conneries Et en tête de tout ça On va mettre un adaptateur électrique Pour venir brancher directement sur notre sirène Et ça ça vaut dans les 9€ Quelque chose comme ça Donc on est globalement à entre 70 et 80€ En fonction des fluctuations du prix Là où c'est très important C'est que cette sirène qu'on va monter Elle fait 125 décibels 125 décibels c'est super fort Je crois qu'il y a un petit texte de loi Qui nous dit qu'une sirène en intérieur Doit s'arrêter à 105 ou 110 décibels Il y a une limite On est au delà de la limite avec cette sirène Et pour l'avoir testée Je vous garantis que c'est très fort Très très fort Autant la canarie on peut la faire tourner Être dans la même pièce Et dire au copain Hey t'as vu ? 250 décibels ça crache Pour ceux qui connaissent les sketchs des inconnus Mais autant avec celle là Vous l'allumez une seconde Enfin au moment où vous cliquez sur allumer Vous recliquez de suite sur le éteindre Parce que réellement c'est super 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 fort C'est pour ça que j'ai choisi ce truc là Elle est montable cette sirène A peu près où vous voulez Il y a des vis derrière Vous pouvez la fixer sous un bureau peut-être Et c'était ce que je pensais faire à la base La fixer sous mon bureau Et venir relier électriquement votre prise où vous voulez Moi elle est dans le meuble du home cinéma Littéralement parce que même le meuble fermé Ça crache grave J'ai un tout petit appartement Mais c'est très bien Donc à vous d'adapter en fonction de ce que vous voulez faire Donc vous allez recevoir votre sirène comme ceci Vous allez avoir les deux fils ici Là il y a deux petites vis sur ce petit machin là Vous reliez le fil rouge sur le bouton rouge Le fil noir sur le bouton noir Une fois que vous avez ceci Vous venez connecter à votre adaptateur secteur J'espère qu'il ne reste rien dans l'adaptateur secteur C'est bon Et ça vous venez le connecter Sur votre prise connectée Elgato Tout bêtement Que vous branchez au secteur Alors évidemment La prise Elgato Derrière là il y a un petit code que je cache Qui vous permet de l'associer à l'application home Donc ça vous le laissez de côté au début Vous connectez votre prise électrique A votre multiprise A votre secteur A ce que vous voulez Vous associez cette prise électrique Avec l'application home Donc en scannant le petit code bar Qui est sur le côté Vous cliquez sur le plus en haut de votre application home Et en scannant le petit code bar Qui est sur le côté La prise électrique va arriver Dans l'application home Là vous pouvez jouer à l'allumer L'éteindre Vérifier que ça marche bien Vous l'éteignez Et vous venez ensuite Brancher votre sirène dessus Une fois que c'est fait Je ne peux que vous conseiller De sortir de la pièce Et d'aller dans la pièce d'à côté Ou dans mon cas Moi je suis même allé sur le couloir Et j'ai tout fermé Vous déclenchez Vous vérifiez que ça marche Et vous recoupez etc Et tatatant Vous avez une sirène compatible home kit Alors la magie du direct Et comme je vous disais En septembre avec iOS 11 On pourra déclencher des scénarios Donc moi j'ai un détecteur de mouvement Si un mouvement est détecté Que je ne suis pas à la maison Bam ! Sanky la sirène automatiquement Peut-être que c'est un peu trop exigeant Parce qu'en ce moment Il y a des papillons Il y a des petites mouches Des moustiques etc Qui passent devant les capteurs Et ça peut déclencher Pas mal de faux positifs en été Si je vous fais cette vidéo en été aussi C'est parce qu'il y a beaucoup de cambriolages en été Plus qu'en hiver Les gens sont en vacances etc Donc peut-être que C'est bien d'avoir le côté humain Je reçois la notification Et ensuite je vais dans HomeKit Et je lance la scène intrusion Alors chez moi la scène intrusion Elle allume toutes les lumières Le plus blanc et le plus fort possible Pour que la caméra puisse capter La meilleure image de la personne qui est dedans Et la sirène sonne Ah bah la prise électrique s'allume Donc à vous de créer le scénario Qui vous correspond Si vous avez d'autres petits accessoires Que vous voulez allumer Si vous avez un mixeur Et que vous voulez que ça fasse du bruit En même temps à côté C'est à vous de voir Vous kiffez la live La magie du direct C'est que Le sky is the limit Vous faites réellement ce que vous voulez Vous avez votre petite sirène Si vous avez une caméra De type Netatmo Welcome Comme je vous l'ai conseillé l'an dernier Bah vous recevez la notification De la Netatmo Welcome Vous regardez l'aperçu Si réellement il y a quelqu'un chez vous Hop Vous lancez le scénario Intrusion ou alarme Ou ce que vous voulez Qui a pour effet d'allumer Cette petite prise électrique Vos lumières etc Et je vous garantis Que ça mettra La personne qui vient Vous cambrioler Le cambrioleur Donc en fuite Voilà C'est tout ce que j'avais à vous présenter Pour cette sirène connectée 125 décibels compatible home kit Vraiment c'est un très 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 bon truc Je suis très content de Mon petit montage Et j'espère que vous serez content De l'installer Et de le tester Et de voir que ça fonctionne aussi Excessivement bien C'est super simple Vous voyez Il suffit juste d'avoir une prise connectée Une sirène qui gueule Dès qu'elle est raccordée électriquement Et terminée Il y a peut-être des prises connectées Qui existent Qui sont moins chères Je crois que Belkin Fait des Wimo Mais ça passe par le système Wimo de Belkin Etc C'est pas encore compatible Home kit Ça va arriver Mais ça ne l'est pas encore Donc j'ai testé avec des Elgato Eve Qui sont à 50€ C'est le plus gros du budget En fait La partie sirène etc Ça vaut juste 25€ Si vous arrivez à avoir une prise connectée Moins chère Ça fait baisser d'autant plus la facture D'autant moins D'autant plus Ça fait baisser d'autant la facture Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très vite Investissez réellement dans ce genre de truc On est en été Il y a des cambriolages Même si les volets sont fermés Mon cambriolage à moi de l'an dernier N'a pris que 5 minutes Au mec Pour venir faire tout le tour de l'appartement Et piquer des milliers d'euros de matos Parce que c'est pas forcément des gros trucs Mais ça peut être des bijoux etc Donc C'est réellement un investissement Investissez là dedans Une centaine d'euros Vous êtes tranquille Une caméra net at mo Welcome Ça vaut 200€ A 300€ Vous avez un système Réellement bien carré Et je peux que vous conseiller de faire ça Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite Ciao ciao Ah oui j'ai oublié Si vous êtes sur Youtube Evidemment vous avez pas les liens de tout ça Parce que l'article est publié sur locan.jp Et vous sur Youtube Vous le voyez 24h après tout le monde Donc vous cliquez sur le lien en description Vous atterrissez sur l'article Et une fois que vous êtes sur l'article Et bien il y a les liens Amazon pour aller acheter Tous les produits que je viens de vous présenter là De telle sorte que vous pouvez fabriquer Et construire votre alarme Tout seul comme un grand Ciao ciao Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501